Bienvenue donc sur Autozone Reunion pour l'essai aujourd'hui de ce Ford C-Max, 1.6L DCI, 95 chevaux, train de pack. Alors malheureusement on profite d'un temps très maussade, ça ne va pas nous empêcher de profiter de ce C-Max. Alors d'abord on se trouve dans un univers très chaleureux, la planche de bord est vraiment très bien dessinée, la finition est moyenne, on voit différentes qualités de matériaux, du plastique couleur alu, du plastique moussé, du plastique beaucoup plus dur en dessous ou devant. Bon la qualité est moyenne et l'assemblage aussi. Néanmoins on aime l'univers qui est vraiment chaleureux, on se sent bien dans C-Max, on est bien installé, assez bas. Donc c'est agréable. Au niveau du moteur, on profite donc aujourd'hui du diesel d'entrée de gamme. Bien dit, c'était C-95 donc, on rappelle que c'est un moteur qui dérive du HDI, du groupe PSA. Donc c'est un moteur PSA Ford, ce moteur le retrouve notamment sur les 207 ou ses 4 Picasso. Et sa grande force, c'est sa discrétion, c'est une des références, c'est la discrétion, la linéarité du moteur et les performances qui sont très satisfaisantes. Au niveau du châssis, c'est un tout nouveau châssis Ford dont le C-Max a eu la primeur juste avant la Focus 3. Il offre beaucoup de plaisir de conduite parce qu'on a un excellent feeling au niveau de la route. L'avant est incisif et malgré ça, le confort est très bon. Là on est sous l'appui, évidemment on est secondé par tout ce qui est sécurité active, genre ESP contre le trajectoire ou l'anti-dérapage. Et on est quand même en confiance, la voiture ne bouge pas. Voilà, on est chaussé en 215, 55, 16, ce qui aide au confort puisqu'on a des flancs assez larges. Ça suffit amplement à faire tenir le parquet à la voiture. Donc on est dans un monospace, mais Ford n'a pas négligé le plaisir du conducteur dans la vie de tous les jours. Alors ce n'est pas aussi joueur que dans une Focus, évidemment, puisque là on se retrouve avec une voiture qui a un centre de gravité assez haut. Et néanmoins, ce n'est que du bonheur, donc au niveau de la direction, c'est pareil. C'est vraiment à la fois souple et elle dispose d'un bon ressenti au niveau de la route. La boîte, les battements sont courts et les rapports sont bien étagés. Donc on se sent vraiment en toute sécurité. Alors par contre, si on va chercher les détails, c'est au niveau de l'ergonomie, je dirais, à bord, c'est vraiment tout à fait compliqué. Notamment au niveau du volant. On se retrouve avec un réglage du poste radio, du Bluetooth, du régulateur et l'imitateur de vitesse. Du petit bouton qui règle l'écran au tableau de bord. De l'autre bouton qui règle l'écran central. On se retrouve avec une vingtaine de boutons. Donc il vous faut un peu de temps pour s'adapter. Parce que c'est vraiment assez compliqué. Néanmoins, c'est vraiment un plaisir de conduire cette voiture. Et voilà, on voulait vous faire profiter et de vous donner nos impressions en vidéo. En espérant vous revoir très bientôt sur AutoZone Réunion. Merci beaucoup.